Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je voulais pas en parler mais j'ai été harcelé de messages, fais en une vidéo, dis nous ce que tu en penses, alors je voulais même pas en parler de ce sujet, parce que j'en ai tellement parlé que je voulais passer à autre chose, mais malheureusement t'es obligé d'en parler parce que autant de mensonges, de fake news pour déstabiliser le Paris Saint-Germain, ça fait vraiment pitié en fait pour eux. Donc je vous explique, Eric Abidal a parlé, puis Sport, Médias Pro-Catalans en a profité pour faire une une pas possible de putaclic pour vendre leur torchon de journaux. Donc à votre avis c'est quel média ? Mundo ? Sport ? Sport ? Mundo ? Bah c'est nos amis sport hein ! Donc on sait que Eric Abidal a donné une interview ce matin sur plusieurs sujets du Barça, Messi, Griezmann et Neymar. Donc il nous dit que Neymar reste une option, donc dans un entretien accordé au quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, le secrétaire technique du Barça Eric Abidal a balayé l'actualité Blaugrana, dont le retour avorté du Brésilien, qui reste pour eux ou pour lui un objectif. Donc sur le cas Neymar, il dit que ça reste une option, un joueur de ce niveau qui connaît en plus la philosophie du Barça sera toujours une option à nos yeux. Mais au niveau financier, il y a des dossiers que vous ne pouvez pas régler. Advienne que pour A, je ne dirais pas que ce sera l'option numéro 1 l'été prochain, car la saison sera très longue, mais que cela pourrait clairement être une option. Donc voilà, c'est simple. Dans la question, il y a la réponse. Voilà, quand il dit, ce sera toujours une option à nos yeux, mais au niveau financier, il y a des dossiers que vous ne pouvez pas régler. Advienne qu'il pourra. Je ne dirais pas que ce sera l'option numéro 1 l'été prochain, car la saison sera très longue, mais que cela pourrait clairement être une option. Voilà, c'est une option, ce n'est pas une option. Voilà un petit peu les propos d'Abidal. Abidal qui a été carrément envoyé au casse-pipe. Abidal n'est pas très important dans le dispositif du GFC Barcelone, dans l'organigramme des dirigeants. Voilà, c'est pour ça qu'on l'envoie au casse-pipe. Au casse-pipe, excusez-moi. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. C'est à force de lire des propos comme ça. Donc ça, c'est Mundo Deportivo qui a fait l'interview d'Abidal. Donc, leurs amis sport ont dû réagir. En nous mettant une une extraordinaire, magnifique. Voilà, il suffit. C'est simple, hein. C'est comme ça que ça marche avec les médias étrangers et surtout pro-Barça catalan. Voilà. Il suffit d'un petit mot d'un dirigeant ou d'un joueur barcelonais. Donc quand ce n'est pas Abidal, quand ce n'est pas Piqué, quand ce n'est pas Messi, il faut que ce soit quelqu'un. Voilà, c'est simple. Donc il a suffi d'une déclare d'Eric Abidal disant que l'idée de récupérer Neymar était encore possible pour que ça prenne de l'ampleur. Et après, t'as Sport qui nous sort en une. Le PSG proposerait donc une prolongation jusqu'en 2025. Mais c'est compliqué. Un crédit qu'on peut y apporter. Sport a eu de bonnes infos sur le dossier l'été dernier. Neymar est ouvert. Le Barça maintient sur la table la possibilité d'activer le recrutement de Neymar à l'été prochain. Neymar continue de donner du fil à retordre à Paris dans leur offre de prolongation pour pouvoir signer au Barça. Sauf problème, certes, Neymar prolongera. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de proposition du côté du Paris Saint-Germain. Donc pourquoi tu inventes ? Pourquoi tu inventes ? Pourquoi tu inventes ? Et quand ils nous disent que la prolongation jusqu'en 2025 a été refusée, c'est la dernière théorie de la presse catalane dans le dossier Neymar. Tout ça pour faire mal au Paris Saint-Germain. On dirait qu'il prépare un petit peu le futur, peut-être, huitième de finale de Ligue des Champions. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais il faut vraiment lire l'article. Il faut que vous lisez l'article. Donc je vais vous le lire. Sport, Neymar refuse la dernière offre du Paris Saint-Germain. Donc le feuilleton de Neymar repart de plus belle en Espagne. Les médias locaux indiquent que la star brésilienne n'a absolument pas l'attention d'accepter la dernière proposition du Paris Saint-Germain concernant une prolongation de contrat. Mais il n'y a pas eu de proposition. Comment tu veux qu'il refuse ? Et je ne sais même pas pourquoi on parle de Neymar. Parce que Neymar n'est même plus un joueur de foot. On ne le voit jamais sur le terrain. Donc qu'est-ce que tu veux qu'une équipe s'intéresse à lui ? Il ne joue pas. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas aligné dix matchs d'affilée ? Ça fait combien de temps ? Ça fait presque huit, neuf mois maintenant. Il n'arrive même pas à aligner dix matchs d'affilée. Donc il n'y a même pas de question de transfert. La seule question qu'on peut se poser sur Neymar, c'est quand est-ce qu'il va arriver à faire dix matchs d'affilée ? Qu'est-ce que tu crois que le Barça, ils vont s'emmerder à aller recruter un joueur comme ça ? Ils ont d'autres priorités le Barça. Un défenseur central, un attaquant pour remplacer Suarez. Ils s'en foutent de Neymar. Messi est bientôt sur la fin. Il faut trouver son remplaçant. Suarez est sur la fin. Il va falloir trouver son remplaçant. Ils sont sur des joueurs du style Martinez et d'autres joueurs. Ils s'en foutent de Neymar. Qui va dépenser 200 millions d'euros sur un joueur qui a autant de problèmes, autant de blessures ? Donc bref, on continue un petit peu sur cet article. Donc Abidal dit qu'il y a une réelle possibilité de le recruter. Chaque mercato est différent. Nous n'écartons jamais son transfert. Voilà ces petites phrases d'Eric Abidal, secrétaire technique du Barça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vraiment secrétaire technique. C'est un peu comme Clivert à l'époque au Paris Saint-Germain. Donc tu ne fous rien. Tu t'assoies sur la tribune et tu regardes les matchs en fait. Voilà, c'est ça. Donc le feuilleton Neymar, ce lundi le quotidien sportif espagnol, persiste et signe. En donnant davantage d'informations sur ce cas toujours sensible en Catalogne. Donc ils n'arrivent pas à s'en remettre que Neymar a signé au Paris Saint-Germain. Donc s'il est expliqué que de son côté, l'astre brésilien reste également ouvert à un possible départ au Barça à l'avenir, le journal nous glisse d'autres éléments importants sur la situation actuelle de l'international. Au Paris Saint-Germain, sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Mogi Deklouz s'est vu selon Sport proposer une prolongation de contrat par le club de la capitale. C'est faux ! C'est faux, 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 faux. Parce que s'il y a une prolongation de contrat, une proposition, elle serait jusqu'en 2024 et pas en 2025. C'est n'importe quoi ! Ils disent n'importe quoi ! Tout ça pour déstabiliser le Paris Saint-Germain ou déstabiliser Neymar et son entourage. Même le Barça ne veut pas Neymar. Il n'y a même pas de sujet de Neymar parce que Neymar n'est même pas sur le terrain. On ne le voit pas sur le terrain. Voilà ! Et apparemment, ils nous expliquent que Neymar est inflexible, qu'il veut toujours partir. Donc les pensionnaires du PSG ont en effet soumis une offre du clan Neymar, d'après eux, pour empiler jusqu'en 2025. C'est faux. Les contacts entamés il y a plusieurs mois déjà à ce sujet ont visiblement été renoués ces dernières semaines avec le père et agent de la star brésilienne. Non ! Il y a eu des discussions après le match et la défaite contre Reims et depuis ils n'en ont plus reparlé. Ils savent quand ça va se faire et quand ça doit se faire et ce que ça doit se faire. Voilà ! Tout va dépendre de ce qui se passe avec Neymar. Quoi qu'il en soit, c'est Paris qui décidera. La preuve qu'on vous dira après dans la suite de la vidéo. Donc seulement la position semble inflexible, il refuse catégoriquement de signer ce nouveau bail. Mais il ne peut pas refuser vu que ça n'a pas été encore proposé. C'est incroyable ! Donc dans son esprit, les choses sont claires. Il veut toujours retrouver les Lograna et ceux le plus vite possible. Côté Barça, on est donc sur la même longueur d'onde et on considère qu'au sortie de sa troisième saison PSG, il pourra faire jouer sa clause de stabilité apparemment de la FIFA. Le numéro 10 sera beaucoup plus abordable sur le marché qu'a l'été 2019. Donc un montant de 170 millions d'euros est évoqué. Qu'on le dise, c'est bel et bien reparti pour un dossier cet été, on va encore y avoir le droit, ça c'est sûr et certain, sûr et certain. Mais les post-euros, même 170 millions d'euros, personne ne va acheter Neymar 170 millions d'euros. Il n'y a même pas de débat sur Neymar, il ne joue pas, il n'est pas sur le terrain. Depuis le mois de janvier dernier, il n'a pas aligné 9 ou 10 matchs d'affilée. Qu'est-ce qu'un club va mettre 170 millions d'euros ? Surtout un club comme le Barça. Et surtout, moi, les infos que j'ai, Avidal il peut dire ce qu'il veut, mais moi je vous le dis, en interne, ils n'en veulent pas. Ils continuent de causer un petit peu des divisions en interne au Barça. Le Brésilien s'est de nouveau offert, mais il n'y a pas d'unanimité en interne sur son recrutement pour les contacts sportifs, économiques et d'image. Neymar, ce n'est plus un joueur qu'on a envie d'acheter. Parce que le gars est plus à l'infirmerie, et plus dans des histoires extra-sportifs, plus dans des fêtes, et plus dans des soi-disant futures femmes avec qui il traîne. On voit plus de photos de lui avec des mannequins, ou à des fêtes d'Halloween, ou à des anniversaires, que sur le terrain. Donc il n'y a même pas de débat. Donc voilà, ils veulent déstabiliser le Paris Saint-Germain comme l'équipe le fait, et comme tout le monde le fait. On est seul contre tous. Neymar ne partira pas du Paris Saint-Germain. Et même si Neymar continue à être blessé, et à ne pas jouer, c'est Paris qui sera handicapé. Mais le problème c'est que Neymar, Paris, en fait une affaire personnelle. Et comme Kylian Mbappé, les deux ne bougeront nulle part. Leur seul moyen de partir du Paris Saint-Germain, c'est en étant en fin de contrat. Et pour l'instant, ce n'est pas avant deux ans et demi. Donc voilà, c'est tout. Le Barça ne peut pas l'acheter, même 170 millions d'euros. Le Barça ne pourra même pas recruter cet hiver. Et c'est le Qatar qui décide. C'est eux qui décident. Donc le Barça n'en veut toujours pas. Le Barça, même s'il le voudrait, n'a pas les moyens de l'acheter. Cet hiver, ils ne pourront même pas recruter. Il va falloir qu'ils vendent Rakitic et d'autres joueurs. Et s'ils veulent l'acheter Neymar, il va falloir qu'ils remboursent toutes les dettes qu'ils ont. Même s'ils m'ont récupéré le transfert de Coutinho. Il va falloir qu'ils payent une partie qu'ils doivent encore à Liverpool. Donc ils ne s'en sortiront pas. Et puis ils ont d'autres priorités. Et de toute façon, c'est le Qatar qui décide. C'est le prince qui décide. Et on se rappelle, cet été, quand il y a eu les négociations, quand Neymar a annoncé au prince qu'il voulait partir au Barça, comment il a réagi le prince ? Rappelez-vous. Donc voilà, le message est très clair. C'est comme ça. Tu as signé au Paris Saint-Germain, tu savais ce que tu faisais. Et puis même, on va revenir même au salaire. Au salaire. Il touche 36,8 millions d'euros au Paris Saint-Germain. S'il prolonge, il touchera encore beaucoup plus. Et le Barça n'a pas les moyens de donner 37 millions d'euros à un joueur qui va arriver à ses 28 ans, qui sera plus vers, pas la fin, mais plus vers la fin que le début. Et surtout, ce sera un joueur qui est tout le temps blessé. Le Barça a d'autres priorités. Remplacer Lionel Messi, trouver un numéro 9, trouver un nouveau défenseur central. Donc ils s'en foutent de Neymar. Ils s'en tapent de Neymar. Et rappelez-vous, en 2017, comment ça a fini entre les dirigeants du Barça, Neymar et son père. Tu crois vraiment qu'ils vont revenir ? Ça ne sert à rien. Tout ça a été orchestré, manipulé. Il n'y aura pas de Neymar au Barça. Voilà. Si jamais il part, mais il ne partira pas. Si jamais il part, ce ne sera sans doute pas au Barça. Et Paris ne fera jamais de cadeau au Barça. Et mettez-le vous dans la tête. Neymar ne reviendra jamais au FC Barcelone. Donc je n'ai pas dit qu'il finira sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais s'il finit sa carrière, ce ne sera pas au Barça. Ce sera peut-être dans un club du Brésil, à Santos, à Flamengo, j'en sais rien. Mais il ne retournera jamais au FC Barcelone. C'est clair, net et précis. Donc Abidal, il peut dire ce qu'il veut. Oscar Gros, tout ça, il peut dire ce qu'il veut. Messi peut dire ce qu'il veut. Les journaux, les médias, Catalans, Mundo, Sport, l'équipe, Build, le Times, j'en sais rien. Ils peuvent dire ce qu'il veut. Neymar ne partira pas. Et le seul projet de Neymar maintenant, c'est de retrouver le terrain et essayer de faire le reste de la saison en n'étant pas blessé. Parce que le gars, c'est bien beau. Il veut partir, il ne veut pas partir. Mais le gars va être ballon d'or, soi-disant. Mon frère, il va falloir un moment que tu arrêtes de penser à ça. Pense au football et arrête de nous prendre la tête. Et arrêtez de nous prendre la tête. Donc maintenant, on sait très bien qu'on est seul contre tous. Les médias sont contre nous de toute l'Europe et français. Les dirigeants de tous les autres clubs européens et même français sont contre nous. Tout le monde est contre nous. On le sait très bien. Ils vont tout faire pour que Mbappé s'en aille. Nous l'envoyer au Real, à Manchester City, au Barça, à Liverpool. Les deux ne bougeront nulle part. En tout cas, l'été prochain. Ça, c'est sûr. Ça, pour Neymar, c'est sûr. Et pour Mbappé, c'est sûr. Après, peut-être qu'Mbappé, il partira dans 4-5 ans. Mais cet été, les deux resteront. Resteront. Voilà. Et même si Paris avait envie de les vendre, ce serait très compliqué pour Neymar de le vendre. Parce que qui mettrait ne serait-ce que 170 millions d'euros sur un joueur autant blessé ? Autant blessé ! Personne ne prendra le risque, surtout à 28 ans. Voilà. On voit qu'il y a des nouvelles pépites qui sortent. Des Martinez, des Rashford, des Sterling, il y a Mané, il y a Salah, il y a Ferminio. Il y a beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Des joueurs de Naples, des joueurs de partout. Voilà. C'est clair, net et précis. Donc voilà. Et puis, même si à un moment, voilà, si Neymar, soi-disant, nous explique le sport et Mundo qu'il veut retourner au Barça, le Qatar lui répondra toujours ça. Si ce n'est pas le prince ou Leonardo, ça se passera toujours comme ça dans les réunions de négociation. Rappelez-vous que ça... Non, pas rappelez-vous, là, je vous ai montré la vidéo. Mais voilà, si par exemple cet été, Neymar vous demande de partir, voilà ce que va lui répondre le prince. Voilà qui est clair. Donc voilà. Donc, Abidal, pour moi, ses propos, c'est tout et son contraire. C'est une option, mais ce n'est pas la priorité numéro 1. Donc voilà. Ballet à chiottes. Numéro 2, sport qui nous fait croire qu'il y a eu une prolongation de contrat proposée du Paris Saint-Germain à Neymar jusqu'en 2025. C'est faux, faux, faux. Ils n'en ont pas reparlé depuis la réunion qu'il y a eu chez lui après le match contre Reims. Ils avaient parlé aussi de la prolongation de contrat de Icardi. Donc ça, c'est fake aussi. Il n'y a pas de prolongation qui a été proposée pour l'instant. Ça viendra plus tard, peut-être en janvier ou au mois de mai prochain. Et puis, mettez-le-vous dans le crâne que personne ne va acheter Neymar à 170 millions d'euros vu la blessure qu'il y a tout le temps. Il n'y a même pas de débat parce que Neymar n'est même pas sur le terrain. Neymar actuellement n'est plus un joueur de foot depuis le mois de janvier 2009. Euh, 2019, excusez-moi. Donc voilà. Donc tout ça est fake, est fake, est pour vendre du papier. Puis voilà. On sait que maintenant, on est seul contre tous. Tout est clair là-dessus. Maintenant, le PSG sait que maintenant, il y a une armée contre elle. Et puis voilà. C'est tout. C'est tout. Mais maintenant, il y a un patron. On sait qui c'est le patron. C'est Léo. Et maintenant, on saura se défendre. Et lui, il saura défendre le club. Et il n'aura pas peur de descendre en conférence de presse, en zone mixte, pour défendre le Paris Saint-Germain. Mais voilà, les postos. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez en commentaire. Je m'en contrefiche. Vous pouvez insulter. Vous pouvez me dire, tu ne comprends rien. Je peux t'assurer que Neymar sera au FC Barcelone, comme vous l'avez fait tout l'été dernier. Parce que vous avez fait ça tout l'été dernier. Et à l'arrivée, Neymar est toujours au Paris Saint-Germain. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez. Neymar va aller au Barça cet été. Mbappé ira au Real cet été. Peut-être que Mbappé partira un jour. Mais en tout cas, pas cet été. Ça, je peux vous l'assurer. L'assurer. Voilà, c'est simple. Simple, clair et précis. Voilà. Donc voilà, les postos. Voilà, c'était pour cette petite vidéo. Donc de ces fake news. Donc voilà, pas de prolongation de contrat. C'est du fake. Et les propos d'Abidal n'engagent que lui. Puis moi, voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette une de sport. Qui sert à vendre du papier, pas plus. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on bombarde. Bombarder, bombarder, bombarder la barre de like. Partager, commenter. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Puis on me suit sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Snap, Instagram, Twitter, Facebook. Puis sur Utip. Utip, ce serait sympa aussi. D'en regarder les pubs gratuitement. On va essayer d'acheter un petit micro. Un petit truc comme ça. Puis voilà. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la deuxième chaîne. Je vous la mettrai en description. No feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501